Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi notre soirée de football plutôt qu'une série ou un film. On va tout faire pour essayer de vous donner raison. Les conditions de jeu sont bonnes, le ciel est dégagé, la lumière est belle, les tribunes sont pleines. La pelouse est dans un état presque parfait, espérons maintenant que les joueurs vont être à la hauteur de leur réputation et pourront exprimer tout leur talent, car vu le nom aligné sur la feuille de match, on devrait, on va se redonner. L'ambiance est magnifique dans cet Estadio de Drangao, qui est bien sûr l'un des plus grands stades du Portugal. D'après nos informations, l'entraîneur aurait donc allégué un 4-3-3. Dans ce système, beaucoup reposent sur le milieu des terrains. Pour des attaquants accentrés, on pourrait éparter davantage le jeu. Mais l'inconvénient, c'est que les milieux ont plus de terrain à couvrir. En plus, ils doivent régulièrement couvrer les montées de latéraux. Il faut donc être attentif et y avoir un sacré coffre. L'arbitre donne le coup d'envoi. Long ballon dans le sens du jeu. L'interception au bon moment. Il perd l'équilibre. Tué l'épaule contre épaule. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Il était bien présent. C'est sorti, il y aura une touche. Il allonge. Danger aux poussées pour le moment. Et il y a pas une intervention de la défense. Toulouse qui essaye de construire. Il est intervenu. On voit beaucoup de jeu sur les ailes. Sans rire. Oui, mais il me chambre, il me chambre l'anglais. Mais j'ai raison ou pas ? Oui, oui, bien sûr. Mais c'est normal, quand vous êtes face à une défense regroupée dans l'axe, sur les ailes, ils ont plus d'espace, plus de temps pour trouver la bonne solution. C'est clair avec vous. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. C'est bien défendu. Il fallait vraiment être solide. La passe en retrait vers son défenseur. Il préfère jouer avec son gardien. Bon dégagement. Touche. Mbappé. Au nouvel essai. Et ça ne pisse toujours pas. Il domine carrément en ce moment. Il s'est passé tout près, deux, trois fois. À force de tenter, ça va finir par entrer. Et pourquoi pas, très fort, très bien, ça soulage. Et il voulait y a es-moi. Et il voulait y a es-moi. Excellent repli défensif C'est vraiment un joueur complet Il est capable de tout en direct Ça joue à gauche Skriniar Mbappé 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 Il peut choisir de centrer On le tacle On l'aspiration Oh but But pour le Paris Saint-Germain Et premier but pour le Paris Saint-Germain On dit souvent qu'il faut se méfier des balles en perdue au milieu de terrain Et bien vous voyez, on ne raconte pas que des bêtises quand même Merci. Et ça fait donc 1-0. Il met le score. Maintenant, il ne faut pas laisser l'adversaire revenir. Un seul but d'écart pour l'instant. Mais ça suffit à leur bonheur. Ça fait donc 1-0. Il a trébuché sur cette intervention. Et il cède sous la pression. L'écarte, ça joue long. Marquinhos. Dans 5 minutes, l'arbitre va siffler la pause. Il restera un ou deux bons coups à jouer là. Ça joue long, vers l'avant. Et il tire. Une petite faute, là. Le long dégagement du gardien. Bonne course, côté droit. La passe dans la profondeur. C'est une occasion, ça ! C'est au fond des filets ! Ils ont trouvé le bon rythme, là. Quelle efficacité ! Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. Le tableau d'essai. Et c'est la pause, ici. C'est la pause, ici. On entend avec une équipe sérieuse qui a visiblement bien appliqué les consignes du manager. Et qui est logiquement récompensée avec ses deux buts d'avance. Et ce n'est peut-être pas terminé. Et c'est le coup d'envoi. Encore 45 minutes. Marquinhos, il décide d'allonger le jeu. Elle continue sa course. Il s'impose physiquement dans ce duel. Sur la gauche. Oh, le duel. Il ne résiste pas au contact. Il est resté calme en voyant son adversaire partir en dribble. Bonne intervention. Hakimi. Il allonge, pourquoi pas. Non, ça manque d'application. Le bon ballon. Bien servi. Il relance côté droit. Il va provoquer. Il est sur le côté. Il peut tenter un centre. Oh, bonne lecture. Intercepté. Eh bien, sauf des redemain. C'est la première fois du match qu'ils essaient de passer dans le dos de la défense. Dans l'axe. Ils sont quasiment toujours passés par les ailes. qui récupère ce ballon. Il n'a jamais réussi à aller. Il se rend pour le Paris Saint-Germain. Il se rend pour le Paris Saint-Germain. Il se rend pour le Paris Saint-Germain. C'est joué dans la profondeur. Et ça n'arrivera pas. Pas assez précis. Ça n'a pas pu aller plus loin. Erlandaise. Mbappé. Plus franc pour le Paris Saint-Germain. Il s'impose physiquement dans ce duel. Bonne intervention. Va-t-il en profiter ? Puyallé. C'était presque au fond. Et la défense se donne de l'air. Toulouse qui peut avancer. Allez. 2-12. Il cherche à déclencher du mouvement. Mbappé. La longue passe. La frappe. Oh le poteau. Oh la frappe. Et voilà un but. 3 buts d'avance. L'affaire semble être pliée maintenant. Quel opportunisme quand même. C'est vrai qu'il est plus rapide que tout le monde. Mais la défense est restée trop passive. Bienvenue. C'est parti. Changement ou plutôt double changement car les deux équipes font entrer du sang frais. Et c'est par surprenant, il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va leur faire du bien. Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage. En retrait pour repartir proprement. C'est bien donné, sur le côté. Il a frappé trop fort. Marquinhos. Scrillard. Le Paris Saint-Germain qui se dirige donc vers une victoire sereine 3-0. Et ça va vite sur l'aile gauche. C'est bien à conserver sa lucidité maintenant. Il parvient à centrer. Il joue sur sa gauche. Quelle inspiration ! Attention au centre. Corner pour le Paris Saint-Germain. Toulouse qui procède à un autre changement. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jus. Alors il valait mieux le sortir maintenant plutôt que de risquer la blessure. Ballon qui vole jusqu'au second poteau. Quel jannissement ! Il sonne la charge. Il tente la frappe. C'est repoussé. Bien placé le gardien. Très bien le ruisse. C'est joué dans l'espace. Coup de sifflet de l'arbitre. Le match est fini. Et quelle différence à l'arrivée au tableau d'affichage. On a vu aujourd'hui quand même de gros problèmes défensifs au niveau du marquage. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match ? Gagner sans prendre du but. Merci. Merci.